Salut les gourmands, c'est Stéphane de la boîte à pâtisser. Ce mois-ci on vous propose quelques astuces pour réaliser votre tiramisu club. Vous êtes prêts ? C'est parti ! On commence avec la pâte qui va nous servir à décorer notre biscuit. Plusieurs décors sont possibles et en voici quelques exemples. Avec le dos d'une cuillère, avec une fourchette et avec vos doigts propres évidemment. Petite astuce, si votre pâte est trop liquide, généralement parce que le beurre est trop fondu, mettez votre plaque 10 à 15 minutes au frais avant de réaliser vos décors. On passe au mélange. Durant cette recette, la mousse et le biscuit demandent un mélange délicat et technique. C'est pourquoi la maryse est indispensable. Pour l'utiliser, il suffit d'avoir un geste léger allant de bas en haut tout en raclant les bords. On obtient un mélange uniforme tout en douceur. On termine avec le montage du tiramisu en divisant notre biscuit en trois parties égales. On coupe un tiers du biscuit et on étale la crème sur les deux tiers restants. On coupe en deux puis on superpose les deux parties crémeuses et on termine en déposant le tiers restant par dessus et surtout à l'envers. Et maintenant à vous de jouer. Je vous invite à partager vos tiramisu club sur nos réseaux sociaux. Retrouvez la box sur la boîte à pâtissé.com et à très vite pour de prochaines astuces.